7 promesses bibliques pour la fin des temps Une interprétation de la Sainte Bible La Bible promet de vous protéger à travers les calamités prédites pour la fin des temps. Promesses tirées de la Torah, des psaumes, des prophètes, des écrits, de Jésus, des apôtres et de l'Apocalypse. La Torah promet, tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et tu le trouveras. Dans ta détresse, quand tout cela t'arrivera, dans l'avenir, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Oui, l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de compassion. Il ne t'abandonnera pas et ne t'anéantira pas. Les psaumes promettent, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Les prophètes promettent, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée, il y aura des rescapés et parmi les survivants que l'Éternel appellera. Les écrits promettent, ce sera une période de détresse telle qu'il n'y en aura pas eu de pareille depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque-là. À ce moment-là, ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrit dans le livre seront sauvés. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Jésus promet, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous ? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Les apôtres promettent, le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous protégera du mal. Nous avons confiance dans le Seigneur à votre sujet, car vous faites et vous ferez ce que nous recommandons. Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. L'Apocalypse promet, c'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Puis j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, et ce dès maintenant, oui, dit l'Esprit, ainsi ils se reposent de leurs travaux.